Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, de partout où vous nous suivez, nous vous disons merci pour votre fidélité qui nous honore au quotidien. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 31 janvier 2024. Notre invité dix jours, monsieur Batundi Hangu Vicar, expert de la société civile, prie tout l'upe pour le droit zimé 2022. Monsieur Vicar, bonjour. Bonjour monsieur David. Comment vous allez ? Ça va. Vous allez bien ? Bon, moyennement bien, parce que vous savez, la province traverse une situation pérille, c'est la place sécuritaire. On va commencer, vous allez nous tracer, est-ce que vous pouvez nous tracer, c'est la toute première question, vous pouvez nous tracer la situation sécuritaire dans les trois territoires, notamment territoire des Massissis, territoire des Rouchourou, mais également territoire des Nira Gongo ? Oui, d'abord s'il faut commencer par le territoire des Rouchourou, où ça fait maintenant plusieurs mois, si pas des années, que ce territoire est occupé par les rebelles du M23. Même chose pour une partie des Nira Gongo et une partie des Massissis. Donc aujourd'hui, en tout cas, il y a des milliers de personnes, des milliers de familles qui vivent dans les cas de déplacés, dans des conditions dramatiques. Et ce qui inquiète davantage, c'est la situation actuelle. Parce que vous avez suivi, comme moi, la situation des moisseaux, où les rebelles ont jeté des bombes dans l'hôpital. Il y a eu des dizaines de morts dans la cité des moisseaux, mais également à Saaké, il y a eu des bombes élarguées dans les camps ou sites de déplacés. Donc cette semaine a été caractérisée par des affrontements. Mais nous, ça nous inquiète de voir que les droits humanitaires internationaux d'IH est foulé au pied par les rebelles. Pourtant, partout au monde, tous les rebelles, que ce soit de quelle forme, et même les terroristes, sont invités au respect strict des droits humanitaires internationaux. Ce qui n'est pas le cas, parce que ce que je viens de donner comme incident, notamment à Moisseau et à Saaké, ce sont des crimes de guerre qui doivent préoccuper la communauté internationale, qui doivent préoccuper les autorités congolaises pour que l'on puisse y mettre effet. Parce que ça devient une guerre d'animosité, où la vie humaine n'est plus sacrée. Et donc on enregistre des dégâts collatéraux, qu'il y a des conséquences fâches et irréparables du côté des civils. Alors, c'est pourquoi pour nous, c'est vraiment inquiétant la situation sécuritaire actuelle. Pourtant, nous sommes en plein état de siège depuis le 6 mai 2021. Donc aussi, après plus de deux ans, jusque-là, en tout cas, on ne voit pas la solution. Il y a des milliers de familles qui périssent dans le cas des déplacés. Il y a beaucoup de cas de violences sexuelles à enregistrer dans la province du Nord-Kivu. Ici, nous prenons la ville de Goma aujourd'hui qui est asphyxiée. Parce que toutes les routes sont coupées. On ne peut plus voyager à Massissi, on ne peut plus aller à Rotchourou. Et donc, la ville, même si elle est plat économique, nous sentons la misère qui accable la population. Vous savez, la ville de Goma est approvisionnée à partir des territoires. Et lorsque les gens ne peuvent... Les darrêts alimentaires, les produits de première nécessité, ne peuvent plus quitter les territoires vers la ville, allez-y comprendre que ça va jouer aussi sur le prix des darrêts alimentaires. Aujourd'hui, le prix des darrêts alimentaires est aux zénites. Même chose pour les habitants, la population vivant dans les territoires. Ils sont approvisionnés en produits de première nécessité, les savots et consorts, les sels, à partir de la ville. Alors, quand les routes sont coupées, elles aussi souffrent. Et donc, c'est toute la province aujourd'hui qui traverse une situation dramatique, inquiétante, et qui nécessite à ce qu'une solution rapide et urgente, et si pas durable, soit trouvée. Le territoire des Niragongo, quelle est la situation dans ce territoire ? Vous savez, le territoire de Niragongo est à la lisière de la ville de Goma. Nous nous partageons presque les mêmes problèmes. Donc, tout ce qu'il y a comme kidnappés à Goma, c'est fait en même temps à Niragongo. Tout ce qu'il y a comme banditisme, cambriolage, crime urbain, ça se passe à Niragongo. Et s'il faut encore parler de déplacés de guerre, vous savez que Niragongo héberge beaucoup de cas de déplacés. Il y a les cas de Canyaroutchignan, Bouchagala, Louchagala, jusqu'à aller au niveau des Roussailles, partout là-bas. Il y a des déplacés de guerre. Malheureusement, ces mêmes déplacés de guerre sont accueillis par des familles vulnérables qui elles-mêmes n'ont plus de quoi manger. Et donc, il y a nécessité à ce que, lorsqu'on assiste les déplacés de guerre, même les familles d'accueil doivent être aussi assistées parce qu'elles sont devenues aussi vulnérables au même titre que les déplacés de guerre. Et là, pourquoi ? Parce que les gens ne peuvent pas aller au champ. Vous ne pouvez pas aller cultiver à une distance de plus d'un kilomètre par peur d'y être soit violé ou soit tué. Et les gens sont obligés maintenant de se concentrer, rester à la maison sans rien faire. Et cela affecte l'économie de Niragongo et ça affecte aussi l'économie de Goma. Et si vous remarquez bien, le taux de vol, le vol simple, est en train d'augmenter. Seulement parce que même... Dans le territoire de Niragongo ? Que ce soit à Niragongo ou que ce soit à Goma. Du fait que, même si quelqu'un n'avait pas la volonté d'aller voler, mais il passe la nuit sans manger deux fois, trois fois, quatre fois, le lendemain, il va croire que c'est chez le voisin où il y a à manger. Il va chercher à y aller pour se ravitailler et il tombe dans l'infraction des voles. Donc, il y a aussi, par exemple, toujours dans le territoire de Niragongo, beaucoup de cas de cambriolage, beaucoup de cas de visite nocturne des familles. Donc, nous enregistrons pas mal d'alertes précoces de la population qui demandent à ce que le dispositif de sécurité soit renforcé chez eux parce qu'il ne se passe plus une nuit sans qu'il y ait deux, trois, quatre, cinq, sept maisons visitées sans qu'il y ait intervention. Et donc, c'est inquiétant parce que, déjà, une population très pauvre, une population vivante dans l'angoisse, mais si elle doit encore subir des visites indésirables chaque nuit, ça traumatise davantage la population. Et dans les années à venir, nous, il faut faire face à une population majoritairement détraquée ou traumatisée, stressée, alors que cela affecte même la santé. Et cela affecte aussi la productivité parce que quelqu'un qui est déjà traumatisé, il est stressé, il va perdre la capacité mentale, il va perdre la capacité d'aller travailler. Vous pouvez le trouver au chat, en train de somnoler, comme s'il y rêvait quoi ? Seulement parce qu'il est allé au chat. Mais tout en étant traumatisé, il va rester derrière, soit à côté d'un arbre, en train de contempler l'arbre et l'état en train de passer. Et c'est par chance que quelqu'un d'autre peut y passer. Il lui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas tirer comme ça ? Donc, il y a déjà des cas comme ça que nous enregistrons et ça nous préoccupe parce que notre société est affectée. On va parler du M23, du guerre qui se déroule dans les territoires de Massissi. On va parler des trois territoires, mais on commence d'abord dans les territoires de Massissi. Si on parle vrai de Massissi, qui fait ces bombardements ? Bon, actuellement, vous savez que nous avons des avions de chasse, notre armée a des avions de chasse, les Sokoui, qui, chaque fois qu'il y a des attaques dans une zone, et pour maîtriser ces attaques, l'armée est obligée d'utiliser les avions de chasse. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que même du côté des rebelles, ils ont aussi des zombies, des armes lourdes, qu'ils utilisent pour bombarder des zones. C'est le cas, par exemple, pour les sites de déplacés à Sarké. Les sites ont été bombardés à partir de Karuba. Pour Mueso, c'était aussi pareil. Lorsqu'il a constaté qu'il était sur les qui-vives, il était obligé maintenant de lancer Vakevai. C'est la question, M. Hangi, c'est la question qui tourne jusqu'à présent, parce que lorsqu'il y a eu ce bombardement à Mueso, l'M23 a été le premier à acquiser l'armée congolaise. Alors, jusqu'à présent, c'est resté dans le suspense. L'armée qui a acquisé l'M23, l'M23 qui a acquisé l'armée, les civils ont perdu la vie comme ça, et puis c'est passé comme ça. On ne sait pas réellement qui a fait ça dans Mueso. Non, ça ne doit pas rester inaperçu, parce que pour nous, en tant qu'acteur de la société civile, c'est vrai, il y a eu des affrontements entre les deux cas, mais selon les informations venues de la population, d'après quelques témoignages, la population dit que les tirs venaient du côté des rebelles. Alors, il revient maintenant, c'est pourquoi nous nous demandons à ce qu'il y ait des enquêtes, et puis des enquêtes sérieuses et indépendantes, afin qu'on puisse donner la lumière sur les massacres de Mueso. Si ce sont les militaires qui ont bombardé, bon, ils doivent aussi subir la rigueur de la loi, et si c'est du côté des rebelles, ça doit être la même chose, parce qu'il y a des sites inviolables, peu importe la circonstance, peu importe la situation. Vous ne pouvez pas larguer des bombes dans un hôpital. Ça, c'est inacceptable. Et donc, ces enquêtes-là sont nécessaires, importantes, parce qu'il y a des spécialistes en analyse balistique qui peuvent mener ces enquêtes, et il vaut dénicher réellement qui était auteur ou porteur de tel type de munitions. Dans la cité de Sanké, depuis deux, trois jours, quatre, il y a des bombes qui surviennent. L'1-23 n'en parle toujours rien. L'1-23 a l'habitude d'acquiser l'armée congolaise. Qu'est-ce qu'on peut noter sur ça ? Bon, qui ne dit mots comme ça du tout. Donc, nous pouvons prendre ce silence comme un élément de preuve qui atteste clairement qu'ils se reconnaissent coupables. Mais je crois que nous avons plerniché pendant très longtemps. Et il faudra qu'au niveau de la communauté internationale, qu'on puisse prendre ces deux incidents majeurs au sérieux pour endiguer l'insécurité qui équime la province d'Inokivu, si pas toute la région de Kralak. Parce qu'aujourd'hui, nous souffrons en RDC, mais aussi, si vous posez la question à la population des pays voisins, ils sont entrés aussi de Sibir, le même stress que nous. Parce que, moi, je l'ai toujours dit, il n'y a jamais eu de problème entre la population, entre les peuples. C'est un problème entre les dirigeants. Et le jour où le peuple prendra conscience, si le peuple, par exemple, de la RDC, du Rwanda et du Luganda, nous prenons conscience, chaque peuple peut s'occuper de ses dirigeants pour leur dire désormais, nous voulons la paix dans la région de Kralak, nous voulons la paix en RDC, nous voulons la paix au Rwanda, nous voulons la paix en Ouganda. Et chaque peuple va demander à ses dirigeants de cesser toute forme de manipulation ou toute forme d'instrumentalisation de ce qui se passe dans la région. Parce que vous avez suivi même le Burundi qui a fermé ses frontières. et qui reste catégorique jusqu'à présent. Avec le Rwanda. J'ai suivi la présidente de la Tanzanie qui a pris aussi une décision ferme. Et donc, imaginez-vous la suite de la population rwandaise si maintenant, partout au monde, on doit commencer à vous jeter du blé rouge. Donc, il faut prendre conscience et les dirigeants doivent changer leur mode opératoire. Ils doivent développer beaucoup plus. la diplomatie agissante, la coopération basée sur le bien-être de la population et éviter tout ce qui est instrumentalisation de la guerre, tout ce qui est agression. Parce qu'on ne gagne absolument rien à part les pertes en vie humaine, à part la chute de l'économie de la région. Parce que nous sommes en train de connaître un retard de plusieurs années en termes de développement. qu'on a aujourd'hui n'était pas cette situation, qu'on m'a serré... Très loin en matière de développement. Mais nous sommes... Nous marchons sur place et peut-être nous réclons. Seulement parce que nous sommes... Les yeux sont braqués sur la situation de sécurité. On ne peut plus travailler comme il se doit. On parle du M23. M23 qui, dans une lettre, fait aussi appel à la communauté internationale. Du côté des FARDEC, le gouvernement congolais fait appel à la communauté internationale. Mais également, le M23 fait aussi appel à la communauté internationale. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Non, la compréhension à ce niveau, c'est que normalement, la communauté internationale devait assumer ses responsabilités. Lorsque tous les partis, tous les belligérants font appel à elle, c'est comme un parent qui a des enfants qui sont en train de se battre et puis vous observez les enfants s'entretiouer. C'est que vous êtes un parent irresponsable. Et donc, et quand chaque enfant se voit blessé, il dit, papa, ça ne va pas chez moi. Donc, ce message-là, le fait, et pour les rebelles, et pour les FARDEC, de faire recours à la communauté internationale, témoigne combien de fois la communauté internationale a un rôle majeur à jouer pour indiquer l'insécurité, pour garantir une paix durable dans la région de Gras-Lac et particulièrement dans la province du Naukébou. Vous avez suivi pendant les élections. La communauté internationale avait lancé un message demandant à ceux qu'il n'y ait pas un seul coup de balle qui va crépiter pendant les processus électoraux. nous l'avons vécu. C'était total, c'était du calme. Et donc, avec une petite phrase, un petit stylo avec un papier, ils peuvent dire désormais, nous ne voulons plus cette insécurité dans la région de Gras-Lac, nous ne voulons plus les massacres au Naukébou et ça va cesser sans armes. la SADEC qui est là depuis un certain temps mais qui ne fait rien, qui encaisse son silence dans cet effet. Qu'est-ce qu'on peut noter ? La SADEC est venue remplacer l'EAC et l'EAC avait connu un échec profond, si pas puissant. Et nous, en tant que société civile, nous attendons de la SADEC une solution. et on ne peut pas continuer à observer les massacres des gens alors que nous avons une force qui est venue intervenir parce que la SADEC selon les informations à notre possession a une mission offensive contrairement à l'EAC qui était venue pour créer des zones tampon et cela a causé son échec puissant. Et donc, nous attendons à ce que les opérations puissent commencer mais aussi si le plat diplomatique comme nous venons de parler de la communauté internationale ne doit pas tourner la pouce. Il suffit de prendre des sanctions sévères contre les auteurs de cette guerre, contre les auteurs de l'agression, contre tous les complices et que l'on puisse tracer la chaîne d'approvisionnement parce que toutes les armes qui circulent dans la brousse ont des pays de provenance, des pays de fabrication. Même ces pays, nous les considérons comme des complices parce qu'il n'y a que le gouvernement qui a le pouvoir de commander les armes. Alors, il revient à ces états de dire j'avais fourni les armes à tel pays, à tel pays, à tel pays et toutes ces armes que vous trouvez sur les chats de bataille, je les avais fournis à tel pays. Comme ça, s'il y a des poursuites judiciaires, même au niveau de la CPI, il faut poursuivre les dirigeants de ces états et c'est l'unique moyen qui va permettre à ce que l'on puisse trouver une solution. Mais si on continue à dorloter les agresseurs, les bourreaux, les auteurs, si on continue à les caresser par l'essence du poil, nous n'aurons jamais la paix. Les militaires ougandais ont été aperçus sur les sols congolais en masse cette guerre. Est-ce que l'Ouganda est derrière cette guerre ? L'Ouganda, vous savez, a toujours joué le ping-pong. Pourquoi ? Parce que du côté béni, quand nous attaquons les ZDF, il faut sembler de nous aider. Mais si nous analysons la situation de Rouchourou, nous avons plusieurs frontières, nous partageons plusieurs frontières, donc il y a la frontière de Chacha, la frontière de Bunagana et la cité de Rouchourou, la cité de Bunagana était prise par des militaires qui avaient entré en RDC à partir des frontières congolais congolais-hougandaises. Donc c'est pour dire qu'il y a une complicité à ce niveau et leur présence sur le sol à Rouchourou ne fait que prouver qu'ils ne veulent plus se cacher la face, ils veulent montrer clairement qu'ils sont derrière la rébellion et le gouvernement congolais doit tirer des laissons. On doit tirer des laissons pour voir est-ce nous continuons avec la collaboration avec l'Ouganda dans son hypocrisie, est-ce il faut rompre mais l'idéal c'est de rompre parce que mieux vaut collaborer avec un satan qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Ah, ça c'est plus fort ça c'est plus fort chez le Congolais. On va finir avec le propos de Félix Antoine Tisekedi devant les corps diplomatiques qu'ils ont entretenu un grand entretien ce tiers-là. Il a été ferme mais il a encore réitéré sur ses propos disant qu'il ne collaborera mais il ne fera plus de dialogue avec l'M23. Pourquoi il reste catégorique sur ses propos ? Il a ses raisons mais de notre côté il faut savoir qu'il faut regarder dans les rétroviseurs il y a eu combien de dialogues depuis que nous sommes en guerre parce que vous savez ça fait maintenant plus de 30 ans nous avons totalisé 30 ans l'année passée en 2023 30 ans de guerre 30 ans d'agressions 30 ans de dialogues 30 ans de massacres 30 ans de déplacements forcés 30 ans de violences sexuelles 30 ans de tueries alors pendant ces 30 ans il y a eu plusieurs dialogues vous vous rappelerez d'abord de la conférence sur l'appel et le développement qui était tenue à Goma en janvier 2008 à l'époque on avait 10 groupés armés et parmi eux CNDP ils avaient signé un pacte de non-agression donc ils devaient mettre fait à l'insécurité donc imaginez-vous de 2018 jusqu'à aujourd'hui après 2018 il y a eu d'autres dialogues les dialogues de Mugnogno à Kampala il y a eu des dialogues au niveau de Nairobi il y a eu des dialogues donc c'est toute une liste de dialogues mais on ne fait que changer de cas donc on quitte RCD RCD CNDP CNDP M23 1 M23 D jusqu'à aujourd'hui nous sommes à M23 peut-être 5 donc c'est la même rébellion qui change quel est nom c'est la même rébellion mais rappelez-vous en même temps du brassage et du mixage le brassage et le mixage c'était une piste de solution donc c'était une piste de solution qui voulait à ce que l'on puisse mettre fait aux revendications des rebelles parce qu'ils revendiquaient leur intégration dans les institutions du pays ils se sont retrouvés partout dans les institutions mais jamais ils n'ont pas reculé donc quand vous leur donnez vous répondez à X revendications ils vous étalent Y revendications et ce qui est grave aujourd'hui ce n'est plus les M23 qui revendiquent c'est maintenant les Rwandans qui revendiquent des terres si les seuls Congolais alors s'il faut collaborer ou s'il faut dialoguer on va dialoguer avec qui ? C'est avec les Rwandans ou c'est avec les M23 Un message pour le FARDEC afin de finir Le message c'est qu'on doit amplifier les opérations militaires pour récupérer une fois pour toutes toutes les zones occupées par les rebelles afin de restaurer l'autorité de l'Etat et cela va permettre le retour des déplacés qui souffrent d'ADK Merci les Dames et Messieurs c'est la fin de cette émission avec Batundi Hang Vicar notre invité du jour Merci Monsieur Vicar et à la prochaine pour un nouveau numéro Merci beaucoup Merci David